Pareil, eh bien, en attendant, on va apprécier Gilles Antoine, de Saint-Benoît, de La Réunion. Décidément, ils sont partout, ces réunionnais. Oui, tout comme Elvire Thézard. Et là, on va remarquer un trait caractéristique de cette nouvelle génération. Regardez. Oui, ils sont. Comme ils sont longilignes lorsqu'ils sont sur la grée. Pas lorsqu'ils sont par terre. Mais, regardez, l'amplitude, ça a manqué un tout petit peu de bascule. Il aurait fallu aller chercher sa barre un tout petit peu plus vite. Ah, c'est juste, c'est juste. Mais, il manquait vraiment un millimètre. Alors, je ne sais pas, avec la loupe, on a bien vu. Les doigts n'étaient pas complètement fermés, repliés sur la barre. Et puis, il y a eu un petit rebond. Allons-y pour Gilles Antoine, qui, sans se décourager, va se relancer dans ce mouvement. Mais, vous voyez que tout ne réussit pas toujours. Et toutes ces chutes permettent de montrer aussi la difficulté. Vous voyez qu'il faut vraiment peu de choses pour manquer. Voilà. Une main mal engagée. Il recommence, c'est parfait cette fois. Bien. Le franchissement tendu. Les Stalbers inversés. Les changements de place engagés. Dislocation vers l'équilibre. Grand tour dans la salle. Passage obligatoire du code de pointage. Et voici l'accélération très forte avant la sortie en double arrière. Tendu avec une vrille bien stabilisée. Bravo Gilles. Là encore, beaucoup de talent. Oui, mais... Et la maîtrise viendra bientôt. Ah oui, oui. On peut être tranquille là-dessus. Voilà un garçon qui a des qualités. Regardez comme ils sont grands maintenant. 1,75 m pour ce gymnaste. Beaucoup d'envergure. Beaucoup de... Une ligne. C'est vrai. Vous avez raison de souligner, Michel. C'est un petit peu comme Eric Casimir. C'est un petit peu comme toute cette nouvelle génération. Beaucoup plus fine. Beaucoup plus longiligne. Travaille très technique sur les fouettés.